Vous souhaitez créer un quiz avec Google Forms ? Eh bien, c'est complètement possible et vous êtes au bon endroit car dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment créer votre quiz. Alors, qu'est-ce qu'un quiz Google Forms ? Eh bien, un quiz Google Forms, c'est tout simplement un questionnaire d'évaluation que vous allez pouvoir envoyer à vos élèves et vos élèves vont pouvoir répondre. Et puis à la fin, eh bien, ils auront une note, ils auront les bonnes et les mauvaises réponses. Donc, c'est vraiment une façon ludique d'apporter une façon pour vos étudiants de savoir où est-ce qu'ils en sont dans votre formation, s'ils ont bien compris tous les concepts que vous enseignez. Et de votre côté, ça vous permet également, eh bien, de vous rendre compte sur quel point vous allez devoir peut-être plus passer de temps ou plus détailler au sein de votre formation si vous vous rendez compte qu'une majorité de vos élèves, eh bien, répondent mal à certaines questions. Alors, c'est parti, on va tout de suite démarrer. Mais avant tout, si vous souhaitez ne pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à digitaliser votre élèves. Alors, pour créer votre Google Form, il vous suffit d'aller sur votre Drive et puis juste ici, vous allez cliquer sur Nouveau et vous allez choisir Google Form. Donc, vous pouvez cliquer immédiatement dessus. Et ici, vous aurez votre formulaire sans titre qui va s'ouvrir. Donc, la première chose que vous pouvez faire, vous pouvez renommer votre formulaire juste ici et vous pouvez l'appeler, eh bien, selon le titre de votre quiz, de votre évaluation. Donc, quiz sur les modules 2 et 3, par exemple. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et vous voyez ici, le titre se modifie aussi. Ensuite, de base, il faut savoir que lorsque vous créez un Google Form, eh bien, c'est un questionnaire, c'est un sondage. Et si vous voulez savoir comment créer un sondage avec Google Form, eh bien, on vous met le lien de la vidéo juste ici. Comme ça, vous pourrez voir notre tutoriel vidéo qui vous explique comment créer votre sondage. Donc, pour transformer ce sondage de base en un questionnaire, on va devoir activer certains paramètres. Donc, on va aller juste ici, dans paramètres. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir cocher convertir en questionnaire. Et donc là, vous venez de convertir, en fait, votre quiz en un questionnaire. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Donc, là, je vous montre un petit exemple que j'ai commencé à compléter. Ici, on a le même type de questions. Mais lorsqu'on est étudiant, eh bien, on va pouvoir répondre. Et à la fin, on a des bonnes ou des mauvaises réponses. Donc, vous voyez, au niveau de la présentation, c'est exactement la même, finalement, qu'un petit sondage. Sauf qu'ici, on voit les mentions de points. Donc, après, on peut répondre simplement aux questions. Hop ! Et puis, on envoie. Et ici, donc, on peut faire afficher la note. Et ici, vous voyez, on a vraiment un correctif qui apparaît. Donc, ici, c'est faux. On peut expliquer pourquoi c'est faux. Bon, là, j'ai coché que des choses fausses. J'aurais pu faire un petit effort. Ici, on voit le nombre de points qu'on a. Et on peut également voir les réponses où on a eu juste. Donc, ça, c'est vraiment l'interface étudiant. C'est ce à quoi ça ressemblera. Et pour que votre étudiant puisse avoir accès à cela, il faut bien transformer votre questionnaire, en fait, en quiz. Ensuite, au niveau des petits réglages. Donc, ici, on vous conseille de cocher immédiatement après l'envoi. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme je viens de vous le montrer, les étudiants, ici, pourront directement voir leurs résultats. Si vous cochez plus tard après examen manuel, c'est-à-dire que ce sera vous qui irez analyser les réponses des élèves et noter si c'est juste ou si c'est faux. Et je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. Ensuite, ici, vous allez pouvoir faire afficher certains paramètres. Donc, vous allez pouvoir afficher les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Donc, ça, c'est très, très important. Vous allez également pouvoir afficher quelles ont été les bonnes réponses et également le nombre de points. Donc, si vous voulez que les personnes, ici, aient un score, vous pouvez l'afficher ou non. Ensuite, par défaut, ici, vous allez pouvoir configurer votre barème de notation. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider, par exemple, pour chaque question, d'attribuer deux points, ou quatre points, ou cinq points. Et ça, vous allez pouvoir configurer ici. Par défaut, ça attribue un point. Continuons un petit peu à fouiller un petit peu dans les réglages. Au niveau des réponses, ici, je vous déconseille de collecter les adresses mail. Et ici, vous pouvez bien vérifier que cette partie-là ne soit pas cochée. C'est-à-dire que les personnes ne puissent pas modifier leurs réponses après les avoir envoyées. Au niveau de la présentation, si vous le souhaitez, vous pouvez trier les questions en mode aléatoire. Ça, c'est plus pour les professeurs s'ils veulent s'assurer que les étudiants ne se disent pas OK à la question 2, t'as ni quelle réponse. Si vous triez en mode aléatoire, eh bien, ça ne sera jamais les questions dans le même ordre. Ensuite, vous allez pouvoir modifier votre message de confirmation juste ici. Donc, au lieu de votre réponse a été enregistrée, vous pouvez cliquer sur édition. Et ici, vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Bravo ! Maintenant, clique sur voir les résultats pour découvrir ta note. Ici, vous pouvez désactiver le « Afficher le lien » pour envoyer une autre réponse. Pour ne pas que les personnes, une fois qu'elles ont envoyé leur quiz, qu'elles ne puissent pas en réenvoyer un, ça ne sert à rien. Donc ça, vous pouvez le décocher. Ici, vous pouvez afficher un résumé des résultats, c'est-à-dire que les personnes pourront voir globalement combien de personnes ont répondu juste, combien de personnes ont répondu faux, et où est-ce que les personnes ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Donc ça, moi, je vous conseille de le désactiver si ça n'intéresse pas vraiment vos élèves. Hop ! On continue un petit peu. Ici, on est tout bon. Et là, vous pouvez vérifier que toutes les questions soient obligatoires par défaut. Donc voilà au niveau des petits paramètres de votre quiz. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Alors, maintenant, on va retourner sur l'onglet « Questions » et on va découvrir comment personnaliser votre questionnaire. Donc premièrement, ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir mettre un autre titre. D'accord ? Ça, ça peut vraiment être votre titre pour vous, pour le retrouver dans votre Google Drive. Et ici, vous pouvez avoir un titre un petit peu plus sympathique pour vos étudiants. Découvrez, ou bon, découvre où tu en es par rapport à la formation. Ensuite, ici, vous allez pouvoir mettre un petit descriptif. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer et de mettre l'objectif de ce quiz. À quoi il sert ? Ce quiz te permettra d'évaluer tes connaissances par rapport au dernier module de formation, blablabla. Ici, vous mettez absolument ce que vous voulez. Ensuite, la première question que je vais vous conseiller d'ajouter, eh bien, c'est le nom et le prénom de la personne pour savoir quel élève a répondu au questionnaire. Donc ici, cette première question, on clique dessus et on va la modifier, on va mettre réponse courte. On va mettre, c'est simple, tu peux commencer par indiquer ton nom et ton prénom. Ici, vous cliquez bien sur obligatoire. La question doit bien être obligatoire, mais cette question, en tant que telle, ce n'est pas vraiment une question, il n'y aura pas de point qui sera attribué. Donc ici, vous voyez, vous pouvez cliquer sur corriger, d'accord ? Et là, vous allez indiquer zéro point, puisqu'ici, toutes les réponses, en fait, seront correctes. Hop, et vous faites terminer. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter d'autres questions. Donc, il faudra que vous puissiez travailler en amont les questions que vous souhaitez mettre dans votre quiz, dans votre questionnaire, et vous pouvez vous référer à notre article de blog où on vous explique, on vous donne plein de petites méthodes et un petit parcours que vous pouvez suivre pour découvrir quelles questions, quel type de questions vous pouvez mettre dans votre quiz. Vous retrouverez le lien dans l'angle de la vidéo ou dans le descriptif. Donc ici, on va ajouter une question et en termes de questions, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous amuser uniquement avec les choix multiples et les cases à cocher. Le choix multiple, pour appel, la personne pourra sélectionner uniquement une réponse. La case à cocher, la personne pourra sélectionner plusieurs réponses. Donc ici, nous, on a travaillé notre quiz avec ChatGPT. Donc ici, c'est simple, je vais copier ma question directement. Hop, et je vais coller ma question ici. Et puis, je vais copier également mes différentes réponses. Hop, puis là, je vais donc enlever les petits A, les petits B, les petits C, etc. Et dans la foulée, je vais pouvoir immédiatement indiquer à Google Forms, quelle est la bonne réponse. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc je clique sur corriger et je me mets donc sur la réponse C, juste ici. Je vérifie le nombre de points. Je veux bien que ce soit un point. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur ajouter un commentaire à la question pour rajouter des explications. Donc ça, je trouve ça très important, surtout si la personne se trompe de réponse. Donc si la personne se trompe de réponse, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Donc j'ai peut-être envie de lui dire, pour rappel, l'alimentation affecte les performances sportives au niveau de l'énergie, de la récupération, de la résistance également à la fatigue. Pour revoir cet aspect précis, je te conseille de re-regarder le chapitre 2, de revoir la vidéo numéro 3, de vraiment d'envoyer les personnes vers un contenu qu'ils vont pouvoir revoir pour s'assurer qu'ils aient bien maîtrisé le contenu de votre formation. Donc ici, vous pouvez mettre votre commentaire. Oups ! Ce n'est pas vraiment ça. Je te conseille de revoir la leçon numéro 2 pour t'assurer d'avoir tout bien compris. Ici, vous voyez, vous pouvez également ajouter des liens et une vidéo. Donc si on clique ici, on peut mettre un lien. Donc là, je vais mettre vraiment n'importe quoi comme lien. Hop ! Et ici, vous pouvez mettre le texte affiché. Revoir la leçon numéro 2. Et vous pouvez ajouter plusieurs liens, d'accord ? Si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter des vidéos. Donc là, c'est des vidéos que vous avez uniquement sur votre chaîne YouTube. Si elles sont ailleurs, vous ne pouvez pas les ajouter ici. Vous pouvez également ajouter un petit texte pour la bonne réponse. Si vous souhaitez qu'un petit message apparaisse. On peut mettre... C'est bien ça. Hop ! Alors là, ça m'a enlevé mon lien. C'est bien ce que je me doutais. Donc bien faire enregistrer. Revoir la leçon numéro 2. Hop ! On va pouvoir ajouter une autre question. On clique juste ici. On peut rajouter une autre question. Et là, je vais vous montrer pour pouvoir ajouter une question où les personnes peuvent répondre plusieurs choses. Où il y a plusieurs réponses correctes. Donc encore une fois, on prend le titre de notre question qu'on met juste ici. Hop ! Et je vais copier ça. Et je vais coller. Ici, on enlève les petites lettres. Et au niveau du choix multiple, eh bien on passe sur case à cocher. Puisqu'il y a plusieurs réponses correctes. Si vous le souhaitez, cette mention sélectionnez les réponses correctes. Où vous pouvez mettre plusieurs réponses correctes. Ça, si vous le souhaitez, vous pouvez le surligner. Par exemple, le mettre en italique. D'accord ? Au niveau du corriger, vous sélectionnez vos réponses. Donc là, la bonne réponse est la A, B et D. Donc là, on encoche plusieurs. A, B et D. Et encore une fois, on va pouvoir ajouter un petit commentaire. Si c'est faux et si c'est juste. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, vous faites terminer. Et vous pouvez donc continuer comme ça à compléter votre petit questionnaire. Donc on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. On clique sur envoyer. On prend le petit lien ici. On le copie. Et puis, hop ! On va aller juste ici. Et on va voir ce que ça donne. Mon nom et prénom. On va mettre ici la mauvaise réponse. Et ici, donc, on va mettre les bonnes réponses. Et on envoie. Ici, on a bien nos petits messages. Donc c'est afficher la note. C'est pas voir les résultats. Afficher la note. Et ici, donc, on voit notre note. Donc on voit le nombre de points qu'on a eu. Ici, donc, on voit tout de suite que c'est faux. Et il nous indique que la bonne réponse, c'est celle-ci. Et puis ici, vous voyez, on a notre petit commentaire avec le lien. qui renvoie pour, eh bien, aller visionner la leçon, la vidéo, la ressource qui nous permettra d'avoir beaucoup de dire. Et ici, on voit qu'on a les bonnes réponses. Donc voilà comment ça se passe pour l'étudiant. Donc ici, c'est vraiment à vous de jouer. Moi, je vous encourage à vraiment compléter votre questionnaire. Mettez toutes vos questions. Mettez tous vos choix de réponses. Mettez également vos corrigés. Une fois que ça sera fait, la dernière chose que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est personnaliser le style de votre quiz. Parce que là, il n'est pas forcément joli. Il n'est pas forcément aux couleurs de votre charte graphique. Donc vous allez pouvoir modifier ça en cliquant juste ici sur la petite palette pour personnaliser le thème. Et vous allez pouvoir tout d'abord personnaliser les polices. Donc là, on peut mettre, eh bien, voilà. Au niveau des questions, on peut modifier également la police des questions. Et puis, on peut la mettre en gras. Et puis, pareil, au niveau, eh bien, du texte, on peut le modifier. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un en-tête. L'en-tête, c'est quoi ? C'est une petite image qui va venir se mettre juste au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Pour cela, vous pouvez aller sur Canva. Et dans la barre de recherche, vous pouvez taper Google Forms. Et ici, vous verrez, vous aurez des en-têtes que vous pourrez utiliser. Donc on va par exemple prendre, allez, on va prendre celui-ci. On va peut-être en prendre un plus simple. Et on va le personnaliser. Et ici, donc, ben, fais le point pour savoir où tu en es. Vous pouvez absolument écrire ce que vous voulez sur votre visuel. Et ensuite, on le télécharge, hop, au format PNG. Donc là, bien sûr, c'est un exemple. Prenez le temps de personnaliser. Mettez vraiment ce que vous voulez, votre charte graphique, etc. On retourne sur notre petit questionnaire. On fait sélectionner une image. Ici, vous avez des images qui sont proposées. Bon, ce n'est pas terrible. On va simplement importer notre image. On va parcourir nos fichiers. Hop, et on va l'ajouter. Super. Hop, et là, ça s'ajoute. Et là, vous voyez, immédiatement, ça nous a changé les couleurs de notre questionnaire. Ça a utilisé les couleurs principales de notre image. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser votre charte graphique parce que ça va détecter les couleurs. Et ça va reprendre automatiquement les couleurs de votre charte graphique. Ici, vous pourrez modifier la couleur principale de votre questionnaire. Et ici, vous pourrez également modifier la couleur d'arrière-plan, ici, qu'on voit en arrière. Quand c'est fait, vous pouvez cliquer sur la petite croix. Et voilà, vous aurez terminé de créer votre quiz. Pour le partager à vos étudiants, vous cliquez ensuite sur Envoyer. Ici, vous pouvez leur partager le lien. Vous pouvez également le raccourcir pour avoir un lien plus court. Et vous pouvez leur envoyer ce lien. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce petit icône pour utiliser le code HTML, le code Embed, pour pouvoir l'intégrer directement à votre espace de formation et avoir votre questionnaire directement sur l'espace de formation. Et les personnes n'ont pas besoin de sortir de votre espace de formation pour accéder à votre questionnaire. Une fois que votre questionnaire aura été envoyé, vous pourrez retrouver les réponses de vos étudiants dans l'onglet Réponse. Vous pouvez également en profiter pour venir cliquer sur les trois petits points, juste ici, pour cliquer pour recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Autrement dit, quand une personne complètera votre quiz, vous recevrez un email vous indiquant que vous avez eu une nouvelle réponse. Cet email, vous le recevez sur l'adresse mail qui est liée à votre compte Google avec lequel vous avez créé votre questionnaire. Alors, je vais me mettre ici parce qu'ici, on a plus de réponses. Donc, au niveau du résumé, vous aurez des statistiques. Vous pourrez voir notamment la moyenne, la moyenne des notes de vos étudiants. Vous pourrez également voir globalement qu'est-ce que les personnes répondent le plus à vos questions. Et ensuite, vous pourrez donc analyser par question. Donc, sur cette question, qu'est-ce qui a été le plus souvent répondu ? Ici, vous pouvez donc switcher deux questions. Et ensuite, vous pouvez passer également sur la vue individuelle pour voir vraiment les résultats de chaque étudiant et qu'est-ce qu'ils ont complété. Vous pouvez également voir quand est-ce qu'ils l'ont complété et la note qu'ils ont. Voilà, donc vous savez désormais comment créer votre quiz avec Google Forms. Vous verrez, moi je trouve que c'est vraiment une façon originale et ludique d'interagir avec vos étudiants. Ça leur permettra également de faire le point où est-ce qu'ils en sont. Et vous, ça vous permettra de voir sur quel point vous pourrez vous améliorer. Voilà pour ce petit tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Nous vous en serons extrêmement reconnaissantes. Et puis, on se retrouve prochainement pour un prochain tuto. A très vite !